Monsieur le procureur, c'est ça ? Monsieur le procureur ou le procureur ? Monsieur le procureur, c'est mon nom. Monsieur le procureur, c'est mon nom. D'accord. Alors, en tout cas, je vous remercie infiniment de votre invitation. Je suis ravie d'être ici. J'arrive de Paris et donc de vous voir d'abord, de voir un si beau lycée, de voir autant d'étudiants... Non, vous n'êtes pas des étudiants, vous êtes des lycéens. Autant de lycéens pour m'accueillir, c'est un vrai plaisir. Et puis, je remercie les professeurs qui m'ont contactée. Cyril Buquet, c'est ça ? Où est-ce qu'il est ? Ah, voilà. Votre prof d'histoire, enfin, un de vos professeurs d'histoire qui m'a contactée et demandé de venir vous parler avec vous. d'un sujet qui me tient à cœur, sur lequel je travaille depuis de longues années, et qui, en plus, aujourd'hui, en ce moment, est un sujet qui me semble important, qui permet peut-être d'avancer, de réfléchir sur des questions qui, je crois, nous concernent tous ici. Alors, je vais évoquer avec vous, aujourd'hui, le travail qu'on fait depuis plus de 20 ans, plus de 25 ans, 20, oui, c'est ça, au Centre Georges-Devereux, à Paris, à l'Université Paris VIII, et puis maintenant, c'est en dehors de l'université, mais on est des universitaires. On travaille depuis plus de 25 ans en psychologie. Donc, c'est un groupe, une équipe de psychologues, d'enseignants, chercheurs, qui prend en charge toutes sortes de populations, et parmi... Spécialisés dans la prise en charge des émigrés, mais parmi ces populations d'origine émigrées, on s'intéresse particulièrement aux survivantes de la Shoah. Alors, je sais que vous travaillez sur la Shoah, avec les historiens, les philosophes de votre établissement, et moi, je suis peut-être venue aujourd'hui ici discuter avec vous, vous rapporter des informations, quelques éléments, sur la partie psychologique ou psychopathologique de ces personnes qui ont survécu, et de... Comment dire ? De la singularité des souffrances de ces personnes qui ont survécu, qui ont eu des enfants, et qui... Enfin, dont les enfants semblent hériter d'un malaise, voire de symptômes qui seraient... Je dis qui seraient, parce que c'est pas automatique, qui seraient... des symptômes qui seraient dus, au fond, au vécu de leurs parents, au traumatisme de leurs parents. Je parle au conditionnel, parce que... D'abord, il faut vous dire que tous les survivants ne présentent pas des troubles psychiatriques et psychopathologiques, qui demandent des prises en charge, des soins. Tous les enfants de survivants ne souffrent pas forcément de problèmes psychiques. Mais on va prendre les choses à l'inverse. C'est-à-dire que la proposition que nous faisons en ethno-psychiatrie, c'est de dire si jamais un psychologue ou un psychiatre, un psychanalyste, reçoit dans son cabinet, dans son bureau, un survivant de la Shoah ou un descendant de survivants de la Shoah, alors à quoi doit-il, devrait-il s'intéresser pour prendre au mieux en charge cette personne, pour le comprendre au mieux ? Et c'est là où l'ethno-psychiatrie a une proposition un peu particulière, c'est de dire nous, les psys, on connaît des choses en psy, on a notre savoir, mais pour aider un survivant, on va se munir d'autres savoirs, on va aller chercher des connaissances dans d'autres domaines. Et par exemple, le premier domaine dans lequel on puise énormément, nous, en ethnopsy, quand on s'occupe des survivants de la Shoah, c'est le domaine de l'histoire. il va falloir qu'on comprenne, qu'on connaisse déjà, et puis aussi qu'on comprenne, mais enfin surtout qu'on connaisse, les faits historiques, les faits géopolitiques auxquels le survivant qu'on a en face de soins a été directement confronté. Je veux dire, nous, comme on est des psys, un psy, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui reçoit un patient et qui dit je vais t'aider, qu'est-ce qui se passe ? Je vais t'aider à comprendre ce que tu vis et je vais t'aider à dépasser, à surmonter ce que tu vis. Si le psy n'est pas au courant et c'est moins de choses où on n'a aucune idée d'où vient le patient, ce qu'il a traversé comme événement, si c'est le patient qui doit se retrouver en position d'expliquer à son psy de lui faire un cours d'histoire, si on parle des survivants de la Shoah, à ce moment-là, ce n'est plus le même métier. Enfin, je veux dire, on ne peut plus avoir la place de professionnel. C'est comme si vous alliez voir le médecin et puis que le médecin ne comprend pas les symptômes que vous avez. Je veux dire, il faut tout expliquer. Au bout d'un moment, on ne peut plus faire notre boulot. Donc nous, les psys, on s'est retrouvés, quand on a reçu des survivants au tout début, on s'est dit, il fallait quand même qu'on connaisse l'histoire et les événements dramatiques, tragiques qu'avaient traversé nos patients. Et donc, on a appris, on s'est renseignés, on continue à s'enseigner, on étudie l'histoire. Parce qu'on a des patients qui arrivent et qui sont en fait en face de nous des experts de plus en plus. Ce sont des gens qui connaissent très bien maintenant l'histoire de la persécution des juifs d'Europe. En plus, il y a des musées maintenant, il y a des livres, il y a beaucoup de livres qui sont parus, il y a des historiens professionnels, mais aussi, tous ces survivants, ils ont témoigné, ils continuent à témoigner, ils se renseignent sur leur propre histoire. Et donc, ils arrivent chez le patient et puis, chez le thérapeute, pardon, et puis, ils ont tous ces éléments-là avec eux. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez, je ne sais pas si vous connaissez, donc, vous deviez aller, je crois, au mémorial de la Shoah à Paris. Ça sera peut-être pour une autre fois. il y a, à l'entrée du mémorial, il y a des murs avec, sur les murs, des murs qui ont été construits pour inscrire sur ces murs les noms des 76 000 déportés juifs de France. Ces noms, en fait, ont été établis, enfin, les Allemands faisaient des listes quand ils déportaient les Juifs par wagon, par train, je veux dire, et il y a, donc, on a retrouvé toutes les listes et puis, Serge et Béat Klarsfeld ont publié dans les années 70, à la fin des années 70, ce qu'on appelle le mémorial de la déportation des Juifs de France où il y a par année, par train, par convoi, en fait, un listing, c'est un annuaire, une espèce d'annuaire morbide, quoi, avec les noms de famille et le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance de la personne qui est déportée. Et donc, en fait, ça a été inscrit sur les murs, mais donc, au départ, c'est un, et ça se trouve toujours, c'est une espèce d'annuaire, enfin, comme un beau teint, ça se présente comme un beau teint, c'est grand comme ça, épais comme ça, où il y a donc 76 000 noms. Et je me souviens de cette personne, de ce patient, quoi, qui arrive et qui nous demande un rendez-vous, pas pour lui, pour son enfant. Il dit qu'il a un fils qui ne va pas bien, un adulte, mais qui présente des troubles, ce qu'on appelle, dans notre jargon, des troubles de psychose maniaco-dépressive, c'est un nouveau nom maintenant, ça s'appelle Bipolaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu des émissions. C'est des personnes qui sont, qui ont des, deux phases de comportement extrême, soit complètement déprimées, à des moments où on ne peut plus, ils ne veulent plus se lever, ils ne veulent plus se laver, ils ne veulent plus faire l'amour, ils ne veulent plus aller travailler, enfin, ils sont comme morts, ça peut durer des jours et des jours et des jours, c'est très impressionnant, c'est des dépressions graves, et puis à d'autres moments, c'est comme si ça s'inversait, c'est-à-dire que tout d'un coup, la personne devient ce qu'on appelle en état, elle devient en état maniaque, maniaque, c'est un terme en psychiatrie, ça veut dire qu'elle se met à être très, très, très excitée. Donc, par exemple, elle peut se mettre à avoir des relations sexuelles tous les soirs avec quelqu'un, elle sort dans des bars, on se met à draguer, c'est comme si tout d'un coup, elle n'a plus de limites, cette personne. Ou alors, elle se met à dépenser énormément d'argent, de l'argent qu'elle n'a pas, ou alors, elle se met à raconter, à s'imaginer, comment dire, avoir un état de mégalomalie, que, voilà, elle va réussir très bien dans les affaires, où il va passer son examen haut la main, enfin, tout est, de façon, c'est l'excès, hyper excité, et en général, dans cette phase-là, maniaque, la personne ne dort plus, n'arrive plus à dormir. Donc, elle passe des nuits à être réveillée et avoir une activité intellectuelle, une pensée qui est hyper rapide, elle a l'impression de tout comprendre. Elle comprend tout, elle décode tout, etc. Et donc, en fait, c'est des périodes très inquiétantes, parce qu'en psychiatrie, on décrit que ces périodes sont suivies. D'abord, elle peut faire n'importe quoi, bon, mais c'est surtout que, par exemple, dilapider l'argent, enfin, des choses, mais c'est surtout qu'on craint que ces périodes, enfin, on sait que ces périodes terminent en général par une phase de dépression et de, ça risque de, comment dire, de terminer par un suicide, par exemple. C'est ce qu'on appelle un passage à l'acte dramatique. Voilà, et donc, cette personne, je reviens au cas que je voulais évoquer, la personne revient, enfin, elle nous demande un rendez-vous parce qu'elle veut parler de son fils, dont elle dit que, voilà, il est, il souffre de cette pathologie. Et, mais, il ne veut pas le comprendre, il ne veut pas prendre des médicaments, il ne veut pas être raisonné, il faudrait quand même s'occuper de lui, c'est quelqu'un de brillant, d'intelligent, mais qui est un jeune adulte qui ne fait rien, en fait, qui ne réussit rien. Et, on commence à s'intéresser à lui, à ce papa, en disant, dites-nous un peu, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous amène, vous, enfin, qu'est-ce que vous pensez, d'où ça vient ? Et il dit, ben moi, je sais d'où ça vient. et il sort son livre dont je vous parle, c'est une espèce de botin, ce qu'on appelle le mémorial de la déportation des Juifs de France, et puis on voit qu'il a trois post-its, comme ça, à trois endroits différents du livre, et il dit, je vais vous expliquer. et il ouvre à une première page, c'est-à-dire, il y a un convoi, alors le convoi numéro, je ne sais plus lequel, on va dire, le convoi numéro 21, et puis il nous montre, là, donc c'est, il ouvre, on voit, il a, il a mis au stabilo, il dit, là c'est mon père, donc il donne le nom de son père, et là c'est, le mari de ma mère, donc, première page, d'accord, vous me suivez, le convoi, il y a une liste de noms, il y a son père et le mari de sa mère, son père est revenu, lui il est né au lendemain de la guerre, lui il est né en 48, 1948, à Paris, donc il nous explique, là, sur cette page-là, le convoi, il y a mon père et le mari de ma mère, mon père est un des rares, les mille personnes déportées, un des rares survivants de ce convoi, le mari de ma mère n'est pas revenu, après, il ouvre au deuxième post-it, donc c'est un convoi, quelques jours plus tard, il dit, là, il nous montre au stabilo, là, c'est ma mère, c'est ma mère, on voit le nom de sa mère, et là, c'est le nom de la femme, la première femme de mon père, ma mère est revenue, la première femme de mon père n'est pas revenue, ça va, vous me suivez ? Troisième post-it, il ouvre au troisième convoi, convoi numéro 34, là, il dit, là, c'est la fille de mon père, déportée à l'âge de 8 ans, et là, dans le même convoi, là, c'est la fille de ma mère, déportée à l'âge de 5 ans, toutes les deux, elles ne sont pas revenues, les enfants revenaient pas de déportation, enfin, pas à cet âge-là, en tout cas, et puis, ils referment le mémorial et ils nous disent, voilà, ça, c'est mon livret de famille. Donc, vous m'avez suivi ? C'est-à-dire, il est enfant unique d'un père et d'une mère qui avait chacun un conjoint, qui avait chacun un enfant, chacun est revenu, enfin, donc, tous les autres membres de la famille, c'est-à-dire, tous les oncles et tantes qui étaient restés, c'est des juifs d'origine polonaise qui ont émigré en France dans les années 20 et dont le reste de la famille est resté en Pologne. Donc, tous les juifs de Pologne, toute leur famille est décédée et eux, ils étaient arrivés en France, ils avaient commencé leur vie en France comme des émigrés et puis, tout le monde autour d'eux est mort et voilà, deux personnes qui se retrouvent seules, survivantes des camps, ce qui est rarissime, je veux dire que sur les convois, si vous avez déjà étudié ça, sur les mille personnes qu'il y a sur chaque convoi, dans chaque convoi, vous avez quelques personnes qui survivent, enfin, c'est très très peu. Et donc, lui, il dit, voilà, moi je viens de là, ça c'est mon livret de famille, j'ai pas d'autre famille qu'en fait, il nous montre son livret de famille c'est un sanctuaire, c'est des morts, c'est que des morts et il a l'idée qu'au fond, il vient de là et que c'est peut-être pour ça, il pense que c'est ça qui fait que son enfant va mal. Lui-même a été élevé par sa mère et nous dit, comme je vous dis, ses deux parents sont les survivants et il décrit que sa mère toutes les nuits hurlait et que lui, il était terrorisé et en fait, il nous explique qu'il est encore terrorisé, c'est-à-dire que la nuit, il l'entend encore, sa mère est décédée au bout d'un certain nombre d'années, je veux dire, elle était vieille au bout d'un moment, elle est morte de maladie mais elle a toujours hurlé, elle a toujours crié la nuit, elle a toujours été possédée par les événements, par sa déportation. Et lui, il pense, il pense qu'au fond, cette terreur qu'elle a vécue, elle ne s'en est jamais remise et que même si lui, il est né, lui aussi, il a été atteint par la terreur et la frayeur, par la persécution et il pense que c'est quelque chose qui se transmet. ça reste une énigme pour nous. Enfin, je veux dire, on se dit, mais pourquoi, pourquoi des gens qui n'ont pas vécu des moments aussi terrifiants, pourquoi ceux qui naissent après, comment se fait-il qu'ils souffrent ? Comment se fait-il qu'ils présentent des symptômes comme s'ils avaient eux-mêmes vécu la terreur ? C'est une vraie question. Enfin, je veux dire, c'est une question logique. Quand on a été soi-même traumatisé, on peut imaginer qu'on est possédé ou pris par ce moment où on a voulu, où on vous a transformé en... Il y a un téléphone qui a sonné, je pense, non ? C'est ça ? Ah, c'est la cloche. On fait une pause, alors ? Non ? Comment ça se passe quand c'est la cloche ? La question, c'est, quand on a été traumatisé ou torturé, comment ça se fait que ça reste à l'intérieur de la personne et sur la personne et dans son fonctionnement ? Comment ça se fait que ça la poursuit même après ? C'est une première question. Une question que nous, les psychologues, on a. Les psychocliniciens, on a cette question. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de subir une agression, vous êtes dans un état particulier, mais quand c'est fini... Je continue ? C'est à cause de ce dont on parle, je pense. Ça fait des choses comme ça. Quand on a subi une agression, on se dit, bon, on a mal et ça capture l'être. mais comment ça se fait que ça continue après ? Ça, c'est une vraie question. Ce n'est pas une question résolue. C'est compliqué, les histoires de traumatisme. Quand on vous fait mal sur le moment, vous êtes terrorifiés, terrorisés, je veux dire. Et puis, ça continue après ? Comment ça continue ? Comment ça se fait que ça continue ? On se pose la question parce qu'on veut que ça... Nous, psychologues, cliniciens, on est là pour que ça s'arrête. Mais comment ça se fait que la génération d'après, ça continue chez eux aussi. C'est très bizarre. Pas chez tous, mais chez ceux que nous, on reçoit qui ne vont pas bien, qui parfois présentent les mêmes symptômes que leurs parents, qui parfois font des rêves de camp de concentration où ils sont poursuivis par des nazis, où ils sont dans des chambres à gaz, où ils sont... C'est bizarre. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, bon, on a quelques pistes. On avait quelques pistes. Mais alors, comment ? On avait quelques pistes, mais aujourd'hui, on en a des nouvelles. Alors, comment dire ? On avait une piste qui nous rattrape au fond. Parce qu'on se disait, et si jamais les cauchemars des survivants, ceux qui sortent des camps et qui font des cauchemars toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à leur mort, qui continuent à cauchemarder, à voir des nazis, à voir des gens qui viennent les persécuter. Et si... Et si jamais ces cauchemars... Ce n'étaient pas des... des cauchemars qui parlaient du passé, mais c'étaient des cauchemars qui nous indiquaient que les gens étaient toujours en danger. On a fait cette hypothèse parmi d'autres. Et aujourd'hui, malheureusement, il se passe quelque chose qui nous fait penser qu'on avait peut-être raison. C'est-à-dire que quand quelqu'un sort d'une situation, on a tenté de le tuer. Quand quelqu'un est survivant d'un traumatisme, ce qu'on appelle un traumatisme intentionnel, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a essayé de tuer la personne, d'assassiner la personne, quels que soient les motifs. Quand cette personne continue après l'événement, bien après, au-delà de deux mois, trois mois, pendant des années, continuent à avoir peur, alors, on émet l'hypothèse, ça c'est notre proposition, on est de notre psychiatrie, on émet l'hypothèse que la menace n'est pas terminée. Et quand ces enfants ont peur, alors on se dit peut-être qu'il y a quelque chose dans le monde, dans son univers, qui le met en risque, qui traverse qui s'inscrit en lui et qui lui indique qu'attention, alors on ne sait pas quoi exactement, mais attention, tu ne peux pas te reposer sur tes lauriers, tu ne peux pas, les choses ne sont pas terminées. La question, c'était, pendant des années, on s'est dit, mais qu'est-ce qui n'est pas terminé ? Alors, en ce qui concerne les survivants de la Shoah, il y avait au moins une évidence, c'était que c'était que les survivants se posaient la question, enfin, comment dire, ce n'est pas qu'ils se posaient la question, les survivants étaient logiquement et forcément habités par les morts qu'ils avaient, comment dire, qui étaient morts, par leurs proches, par tous les gens qui étaient autour d'eux et qui avaient disparu et dire que eux étaient restés vivants. Donc, les survivants avaient une espèce de double vie, enfin, de double vie, socialement, une double vie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait les gens autour, leurs enfants, les gens, voilà, de la vie quotidienne, des professionnels, enfin, de leur vie, quoi, des humains visibles et puis, il y avait des, je ne sais pas, des humains invisibles, il faut que vous sachiez que, enfin, je pense que vous le savez, dans les familles de survivants de la Shoah, il y a plus de morts que de vivants. Si vous prenez, par exemple, la photo d'un juif à Paris ou un juif de Pologne en 1938, photo de famille, vous voyez, il y a plein de gens et puis, quand vous regardez une photo de famille de cette personne survivante au lendemain de la guerre, vous dites, réunissez vos parents, il est pratiquement tout seul sur la photo. Du coup, les enfants de cet homme-là, quand on leur montre la photo prise quelques années juste avant sa naissance, il est incapable de dire qui est qui parce qu'il ne connaît personne. De toute sa famille, il ne connaît que son père ou que sa mère. C'est ce que nous dit cet homme dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ceux qui ont survécu, ceux qui sont passés par les camps ou ceux qui se sont cachés, ils ont eu une vie après, ceux que nous, nous rencontrons, normales, comme vous et moi. Ils sont allés travailler, ils sont mariés, ils ont fait des enfants, enfin bref, ils ont payé leurs impôts, enfin, voilà, ils ont manifesté, ils ont eu une vie sociale normale de leur époque. mais ils avaient une double vie, en fait. Ils étaient accompagnés, en quelque sorte, on pourrait dire accompagnés. c'est-à-dire, ils étaient, il y avait des gens qui étaient avec eux, qui leur parlaient la nuit, par exemple, ça les faisait hurler, ou qu'ils apercevaient comme ça, de temps en temps, dans la journée, dans des moments comme ça difficiles, un moment de terreur, en fait, tout d'un coup. c'est tous les gens qui sont restés là, en suspens, les enfants, les petits frères et sœurs, les cousins, les demi-frères et sœurs, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, enfin, tous ces gens qui ont été, du jour au lendemain, assassinés, raptés, détruits, sans qu'on comprenne pourquoi. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont morts, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi, et de façon extrêmement brutale. ça, c'était, on va dire, ce qui est resté en suspens. Et quand on a soigné pendant très longtemps des survivants de la Chauvin et des descendants de survivants de la Chauvin, c'était la question qui revenait tout le temps. C'était, au fond, mais qu'est-ce que, ces gens-là, comment dire, je ne veux pas vous inciter à croire à des fantômes, mais enfin, ça fonctionne comme des fantômes, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont là, qui sont proches, c'est les plus proches, c'est les parents, c'est les frères et sœurs, c'est les cousins et qui ont disparu du jour au lendemain de façon dramatique et en masse, avec derrière des agresseurs qui avaient réfléchi à leur affaire, qui avaient tout pensé, qui avaient leurs intérêts propres, leurs raisons de faire ça, qui avaient tout organisé et d'ailleurs, le survivant devait normalement mourir. Il devait être pris là-dedans. Donc, c'est tout un réseau théorique avec une intention de détruire des gens et il y en a quelques-uns comme ça qui ne sont pas morts, mais ils vivent après ça, mais ils vivent, ils ont plein de questions dans la tête. Alors, c'est des questions, c'est vrai qu'elles ne sont pas des questions de psy classique, qui ne sont pas non plus les questions de la société dans laquelle les gens évoluent à l'époque. Le lendemain de la guerre, tous les pays essayent de se reconstruire, il y a des propositions politiques, ces questions-là qui sont des questions, comment dire, intimes au fond, des questions personnelles parce que chaque survivant est entouré de gens très précis. Il n'est pas entouré de la masse générale, il est entouré de ses proches morts, donc c'est chacun avec ses morts sur la photo, quoi. Alors, ça fait, bon, ça fait du monde. Il y a des gens qui essayent de nous joindre, je ne sais pas si c'est des invisibles, quoi, mais ils téléphonent, alors, ça va ? Vous les entendez, vous, dans la caméra ? Il y a des téléphones. Alors, ça, c'était la question. Les gens venaient, et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à se dire, mais oui, au fond, c'est ça qui poursuit nos patients, ceux que nous voyons arriver en consultation, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont comme, comment dire, comme habités par des êtres qu'on a assassinés violemment, sans qu'on comprenne quoi que ce soit, sans comprendre pourquoi. Sans comprendre pourquoi, mais enfin, ils sont morts dans des conditions abominables, atroces, qu'on connaît maintenant, qu'on connaît très bien. Et ça, ça travaille, ça les obsède, en fait. ça obsède les survivants et ça obsède les secondes générations, ceux qui sont nés après et qui se disent, au fond, finalement, comme c'était, comment, on voulait tuer tous les juifs. Moi, je suis juif. Si j'étais née un petit peu avant, moi aussi, on m'aurait fait ça. parce qu'on a tué les gens, non pas parce que c'était des personnes ou des humains ou des... je ne sais pas quoi. On les a tués, eux, ceux-là, parce qu'ils étaient juifs. Donc, tous les juifs, enfin, tous les juifs, ceux qui commencent à réfléchir, à se poser des questions en disant, mais au fond, et qui sont tout d'un coup pris par des angoisses terribles, qui ne peuvent plus respirer, qui ont des crises d'anxiété, de crise de panique, ces pensées-là, elles arrivent avec une question, mais si j'étais née un tout petit peu avant, moi aussi, j'aurais terminé dans ces endroits abominables. Pendant des années, on a réfléchi à ça, fait parler les patients et on leur a demandé, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait d'une telle... Qu'est-ce qu'on fait quand on est poursuivi par des pensées de ce type, par une pression logique de ce type ? Par exemple, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on... Comment on dirait ? Comment dans le... Comment on peut se sortir de ce type de problématique ? Peut-être on oublie le passé. On essaie de ne pas s'intéresser au passé. De dire qu'il n'y a pas de passé ou en tout cas, de ne plus être susceptible d'être pris dans ce genre de questions. Par exemple, il y en a plein qui disent bon, on n'est plus juif parce que c'est un problème juif. C'est parce qu'ils sont juifs qu'ils ont été tués. Bon, on n'est plus juif. On arrête. Vous avez tout une... Plein de gens qui ont dit bon, ben, pendant longtemps, comme ça, on va plus... On va disparaître. Disparaitre en tant que cible potentielle. Et puis, il y en a d'autres qui ont dit ben non, ça va être le contraire. Peut-être que puisque c'était tuer les juifs qui était le but du jeu, le but du jeu, c'est pas un jeu, le but de l'action destructrice, et que justement, les morts ont été assassinés de façon non-juive, enfin, de façon... Ce n'est pas des morts juifs, c'est des morts nazis, c'est des morts allemands, c'est les Allemands qui ont pensé la mort de ces gens. Les juifs ne meurent pas comme ça. Quand ils sont juifs, ils ne meurent pas comme ça. Alors, peut-être qu'il faut les récupérer en tant que personnes entières, personnes juives, et non pas juste des morceaux de cadavres déchiquetés, volés, spoliés, réduits en cendres, parce que ça, c'est une grosse question qui... comment dire... qui participe à la... comment... à la préoccupation des survivants et des descendants des survivants de la Shoah. il faut que vous sachiez que la tradition funéraire juive veut que le corps entier soit mis dans la terre. Et traditionnellement, enfin, ça dépend dans quel pays on se trouve, mais traditionnellement, on met le corps dans un linceul et on l'enterre directement dans la terre. On ne le mettait pas dans un cercueil. Quand c'est une terre... Enfin, quand c'est un pays dans lequel on peut faire ça, les Juifs le font de façon traditionnelle. L'idée étant, enfin, l'idée qui est dite, je ne sais pas si c'est une idée, un concept, mais enfin, c'est que le corps du mort doit se désagréger, se désintégrer, repartir dans la terre complètement. Donc, et tout, et tout le... la totalité du corps de la personne. Par exemple, si quelqu'un a un accident, doit perdre un bras, enfin, une partie de son corps, traditionnellement, chez les Juifs, on enterre le membre qui a été accidenté, on le met en terre, on fait un enterrement, en fait, pour la partie du corps qui n'est plus là, qui a été amputé. Parce que tout l'ensemble du corps doit repartir dans la terre. Alors, avec un certain rituel, avec des prières, etc., enfin, bref, c'est complètement codé et très souvent, la plupart des Juifs, même si, jusqu'à la Shoah, même s'ils n'étaient pas vraiment très ritualisés, enfin, respectant les rituels, faisaient ça. Les nazis ont, comme vous le savez, instauré l'incinération systématique des Juifs. Pour des raisons, officiellement, c'est pour des raisons, comment on dit, matérielles, quoi, parce qu'ils ont tué tellement de, il y avait tellement de cadavres qu'il fallait bien en faire quelque chose et que, ben, il fallait s'en débarrasser, quoi, et donc, on les brûlait. mais je pense que, évidemment, c'est aussi, c'est pas seulement des raisons, mais ça, c'est quand on parle des morts, ça fait ça, n'ayez pas peur, je suis une professionnelle, ça va aller, je vous dirai ce qu'il faut faire après, ce soir. Alors, je pense que les nazis, enfin, les théoriciens nazis de la destruction des Juifs d'Europe étaient des gens qui connaissaient très bien les Juifs. Vous savez qu'Arichman était parti en Israël, enfin, en Palestine, qu'il avait appris l'hébreu, enfin, c'est des gens qui étaient très renseignés sur le monde juif, la tradition juive, pour certains, je veux dire, pour les têtes, quoi. Et, je pense que l'incinération est aussi, et pas seulement une proposition qui répond à un problème pratique, c'est aussi, ça fait partie de la destruction des Juifs d'Europe que de détruire les morts juifs. C'est-à-dire qu'on a détruit, les nazis ont détruit les cultures juives, les sociétés juives, c'est pas les humains juifs qu'ils ont détruit, parce que ça, les humains, parce que pour qu'il y ait une société, il faut qu'il y ait des humains, mais ce qui les intéressait, c'est de détruire la judaïté, le judaïsme, et donc tout ce qui était juif, y compris les humains, mais y compris les morts. Donc, ça fait partie de la destruction. Et je peux vous dire que c'est assez efficace, c'est-à-dire que des corps juifs non enterrés mais incinérés ne sont plus juifs, ne sont plus des morts juifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui viennent d'après sont extrêmement déstabilisés. les juifs qui naissent après la Shoah sont des juifs en Europe, sont des juifs qui ne savent plus très bien, qui ont perdu les repères. Pas tous, mais les sociétés juives qui survivent à ça, les juifs, les êtres humains qui survivent à ça, ensuite, sont un peu perdus parce que leurs morts ne sont pas... c'est des monstres, ce ne sont pas des morts. Les morts, normalement, c'est des... Comment dire ? C'est des gens qui étaient avant, qui ont vécu, qui se sont transformés en morts, qui ont une autre vie après, enfin, je ne sais pas, qui continuent une existence qui n'est... Les morts ne persécutent pas leurs survivants, classiquement. Or, là, on insiste à quelque chose qui est... très particulier, c'est-à-dire que... Je ne veux pas dire du mal des morts, mais vu l'état dans lequel ils sont, et qu'ils sont en masse, et qu'ils sont en cendres, c'est évident qu'ils ne vont pas bien. Et ceux qui viennent après, eux, ne reposent pas sur des bases très solides et très costauds, quoi. Bon, et c'est pour ça que je dis que l'incinération est une action délibérée aussi, de ce point de vue-là. C'est-à-dire, c'est vraiment une destruction. On a détruit les vivants et les morts juifs. Alors, ça, c'était... C'était la Shoah. Et après la Shoah, il y a eu, donc, les survivants et des descendants survivants qui se posaient la question de comment on va faire pour recommencer à être vivant après une histoire pareille, après une destruction pareille, et avec des symptômes chez certains qui sont des symptômes étranges, comme si les choses étaient toujours d'actualité. ce que je vous disais, c'est-à-dire des gens qui rêvent des années après et des années après qu'ils sont encore menacés. Et alors, on a travaillé pendant des années et des années avec des survivants sur les traumatismes du passé. Et puis là, il y a à peu près un an, ça a commencé un petit peu avant, les problèmes, comment dire, la résurgence de la menace ouvertement antisémite. Ça a commencé avec Toulouse il y a quatre ans, c'est-à-dire où un meurtrier arrive dans une école juive, pointe son revolver, son arme sur la tête d'enfant, de petit, six ans, sept ans, et les assassine à bout portant en disant qu'il est en train de tuer des enfants juifs. Il tue des enfants juifs et que c'est ça son but. Là, on assiste à, il y a un an à peu près, on est là, on est au mois de mars, fin mars, donc il y a en janvier, non, en janvier 2015 à Paris, Charlie Hebdo et l'hypercachère. Donc on a des attentats ouvertement antisémites avec l'hypercachère et avant ça, il y a eu le musée à Bruxelles où quelqu'un rentre dans un lieu juif et vient pour assassiner des juifs. et là, tout d'un coup, ces gens qui faisaient des cauchemars à cause de la chore pendant des années, ces enfants de survivants qui faisaient des cauchemars en disant c'est terrible, je me réveille le matin, j'ai l'impression que ça continue, c'est pas terminé. Et bien là, avec les événements, ces événements-là, tout d'un coup, on se dit, on voit arriver des gens en consultation qui disent je suis pris de panique, je sais pas ce que je vais faire, c'est la terreur, ça recommence. Et du coup, nous les psys, on se pose la question, nous qui travaillons, comment dire, avec des personnes sur leur passé, sur comment ils ont été traumatisés, sur comment soigner des morts de la Shoah qui n'ont pas été, comment dire, qu'on a incinérés, qui ont été maltraités, qui ont été torturés en tant que morts, comment réparer ces choses-là ? Et on a des propositions, on fait des choses et on réfléchit avec les survivants et avec leurs enfants. Et bien aujourd'hui, aujourd'hui, en mars 2016, nous avons affaire à des nouvelles questions, des nouveaux problèmes que nous devons traiter de façon évidemment différente. C'est-à-dire, on est en train de réfléchir, de faire de la psychologie, de la psychothérapie avec des personnes, non pas pour soigner le passé, mais pour soigner l'actuel, pour penser l'actuel et pour prévoir l'avenir. face à des agressions. Et donc, on se pose des nouvelles questions. Alors, je ne sais pas si je peux m'arrêter là pour l'instant et puis discuter avec vous. Je ne sais pas comment vous avez prévu les choses. Comme je veux, moi. Vous savez, moi, je suis traumatisée. Je suis née traumatisée et les traumatisés, ils ont un problème, c'est qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de parler. Donc, il faut faire très attention. Donc, il faut que je vous donne la parole et puis qu'on discute peut-être un peu, non ? Je crois que vous avez un professeur de philosophie, un professeur d'histoire, enfin, des gens qui ont réfléchi puis des élèves aussi qui ont peut-être des questions à me poser ou des commentaires à faire sans forcément poser des questions. Vous êtes filmé, hein ? Je m'appelle Margot et je voulais savoir... Margot, comment ? Guérineau. Et je voulais savoir par rapport aux consultations, si vous avez pensé à faire des consultations normales par rapport aux enfants survivants, de ne pas les catégoriser comme des enfants juifs, mais juste se dire que ce sont des personnes qui ont des troubles et qui veulent m'en parler mais pas forcément les mettre dans une catégorie spéciale. Vous avez compris la question de Margot. C'est-à-dire, elle dit mais est-ce qu'on peut pas penser des gens, des patients, c'est les enfants de survivants, comme des patients langues d'art, comme des patients généraux, quoi ? Des patients qui ont pas de singularité, qui appartiennent pas à un groupe qu'on va pas catégoriser. C'est la question de Margot. Est-ce qu'on a pensé à faire ça ? En fait, comment dire ? Nous, on a pas pensé à faire ça parce qu'on sait que les collègues le font. C'est-à-dire que dans les manuels de psychiatrie, dans les manuels de psychologie, il n'y a pas marqué, il n'y a pas la catégorie des enfants, je sais pas moi, par exemple, des enfants syriens qui ont traversé la mer et qui ont traversé des traumatismes particuliers du fait d'avoir quitté la Syrie et d'avoir traversé l'Europe à pied et d'être finalement arrivés à Calais. Les livres de psycho vous donnent aucune proposition sur ces enfants-là. Les livres de psycho vous donnent des propositions générales. Et nous, on a pensé qu'on va faire le contraire des livres de psycho habituels. Parce que c'est trop général. Parce qu'au fond, personne, aucun individu ne se reconnaît dans un livre de psycho un petit peu. Genre, j'ai un TOC, oui c'est ça, j'ai un trouble obscenel compulsif. Bon, on se reconnaît un peu. Mais au bout d'un moment, chacun a son histoire personnelle. Donc nous, on a fait la proposition contraire. On s'est dit, on va prendre des choses, on va s'intéresser à des éléments spécifiques de la personne. Quand on est un enfant de réfugié syrien ou quand on est un enfant de Rwandais qui a survécu au génocide du Rwanda, qu'on est né en Belgique dans les années 90, enfin à la fin des années 90, on a quelque chose de spécial. Ce n'est pas quelque chose en moins, c'est qu'on a une singularité. et d'ailleurs, quand on se retrouve entre enfants de Rwandais nés à la fin des années 90 en Belgique, il y a quelque chose qui passe entre nous. On parle moins bien qu'il n'y a Rwanda que nos parents, on parle français avec l'accent belge, mais en même temps, on a des parents qui viennent du Rwanda qui ont peur que ça recommence, etc. à chaque fois, on a des spécificités et c'est dans la spécificité, dans la singularité, dans les richesses et les propriétés de chacun qu'on va pouvoir, nous, on pense en ethnopsy, qu'on va pouvoir aller chercher des ressources. C'est ça l'idée. Ce n'est pas juste de faire des catégories du style, vous êtes tous des schizophrènes, vous êtes tous des toqués, vous êtes tous des PMD, ce n'est pas ça. C'est de dire qu'est-ce qu'il y a dans votre histoire personnelle, dans votre trajectoire personnelle, qui fait qu'à la fois vous souffrez, mais en même temps qui va nous permettre de retrouver, de trouver ensemble des solutions. Et au lieu d'être n'importe qui, n'importe qui, dans le manuel, alors vous allez être vous, cet enfant d'une histoire singulière, avec une trajectoire ou avec, ça peut être des histoires traumatiques, mais ça peut être plein d'autres choses. Là, je vous parle des enfants de survivants de la Shoah, parce que c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Et puis la deuxième chose, je dois vous répondre, Margot, c'est que nous, on reçoit des gens, on prend beaucoup de temps pour les recevoir, et très souvent, les gens qu'on reçoit, ils ont déjà fait des psychothérapies ou de la psychanalyse. Donc ils ont déjà été, comment dire, pris en charge par des psys de façon générale. ils viennent nous voir exprès, parce qu'on connaît l'histoire de la Shoah, parce qu'on connaît l'histoire des Juifs de Roumanie, parce qu'on connaît toutes ces choses-là, parce qu'on s'intéresse à ça. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils viennent. Donc, on fait le travail, quoi. Je ne sais pas si... Ça va ? Monsieur le proviseur, vous n'avez pas une question. Je suis sûre que vous avez une question. Donc moi, je m'appelle Antonin. Et... Alberti. Bientôt connu aussi, comme l'autre. Et dans le programme de votre livre, vous parlez de David qui a vécu un attentat en 85, je crois. Donc, vous dites qu'il y a un retour de la peur des Juifs avec les affaires Mera et l'hypercachère, mais pourtant, il y a toujours eu des attentats depuis la Shoah. Donc, est-ce que c'est vraiment un retour en ce moment ou est-ce que ce n'est pas une peur qui a toujours existé ? Je ne sais pas si... Parce qu'il y a des attentats antisémites en France, il y en a quand même depuis longtemps. Ça n'a jamais disparu. Donc, vous dites qu'en ce moment, il y a un retour, mais il y a toujours eu ce genre d'histoire macabre. Antonin, je suis sûre qu'on entendra parler de vous. Je vous remercie beaucoup pour votre question parce que vous me permettez de... Vous me donnez l'occasion de clarifier un point qui est essentiel. On s'est aperçu que pour soigner un traumatisé, un survivant d'un génocide de... Enfin, comment dire ? Oui, d'un meurtre de masse ou de génocide, d'un traumatisé, on va dire, derrière lequel il y a une intention humaine parce qu'il y a des traumatisés, des accidents de la route ou des catastrophes naturelles. On a établi qu'il y avait quand même des différences d'intensité entre les conséquences psychopathologiques quand c'est un traumatisme intentionnel et quand c'est un traumatisme naturel. Ce n'est pas la même chose. Vous me permettez de clarifier un point qui est qu'on s'est rendu compte qu'en ethnopsychiatrie, on s'est dit, tiens, le meilleur moyen, on a réalisé que le meilleur moyen pour comprendre prendre en charge, comment dire, déjà, établir un lien avec quelqu'un qui a été traumatisé, victime d'un traumatisme intentionnel, c'était la première chose à faire, c'était avec lui, lui ou elle, de clarifier au mieux l'intention de son agresseur. C'est-à-dire, tu es là devant moi, tu as survécu à quoi exactement ? Pourquoi ces agresseurs ou cet agresseur en voulaient à ta vie ? Quelle était son intention ? Et quand il s'agit de génocide, quelle était la théorie ? Il y a une théorie derrière. Il y a une théorie, alors parlons de la Shoah, il y a une théorie, oui, il y a une théorie géopolitique, il y a un groupe derrière, c'est le groupe nazi, nazi, allemand, il y a un projet de société, pourquoi on tue des juifs ? Parce qu'il y a un projet de société, les Allemands, les nazis reposent sur des textes qui établissent le fait que pour que des Ariens, une société allemande soit mise en place avec un idéal national-socialiste, avec une pureté de la race, avec une nouvelle religion, pour que cette société voie le jour, il faut la disparition des juifs. La disparition des juifs servira, je résume, mais il faut la disparition des juifs, il faut prendre leur bien, les juifs sont la cause du malheur du monde, les juifs sont un peuple millénaire, c'est une obsession, les nazis sont obsédés par ça. Comment ça se fait-il que le peuple le plus ancien d'Europe c'est des juifs et même du bassin méditerranéen c'est des juifs ? Comment ça se fait que les juifs existent encore et dire qu'il y a eu des nouvelles religions, il y a eu le Messie, il y a eu etc. Comment ces juifs-là tiennent encore et tiennent plutôt pas mal ? C'est une obsession. L'idée c'est on va prendre leur place. Je dis les choses un peu rapidement. Donc il faut les annuler. Les actes antisémites récents, pourquoi ils ont un effet qui ressemble au effet de la Shoah il y a 70 ans ? Parce qu'il semblerait qu'une partie de l'assise théorique, idéologique, géopolitique, religieuse qui derrière lesquelles sur lesquelles est basée ce type d'acte antisémite qu'on évoquait, ça soit la même. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un acte antisémite comme ça ou un acte antisémite avec une théorie mais pas très soutenue. Là, il y a un mouvement international, une force armée internationale qui pense que pour advenir, il y a un certain nombre de destructions à mener, de peuples à détruire ou de sociétés à détruire et le peuple juif est identifié comme celui qui doit disparaître pas en premier mais enfin une des sociétés qui doit disparaître. Une des sociétés... Ce n'est pas une société mais bon, enfin bref. Il y a l'idée qu'il y a un groupe, il y a une communauté, il y a une religion en tout cas. Une religion, c'est sûr. les juifs en tant que religion doivent disparaître. C'est dans les textes. Alors c'est intéressant parce que si on regarde, il y a des études qui s'intéressent à ça de très près depuis des années, c'est que ce qui circule sur les réseaux sociaux et dans les livres et sur papier dans certains milieux extrémistes, terroristes, c'est les protocoles des sages de Sion, c'est les textes de Mein Kampf en arabe, en persan, en anglais évidemment, en français, etc. Donc je veux dire, c'est des textes... En fait, vous êtes des lycéens, vous allez passer votre bac, vous travaillez sur de la pensée, vous apprenez des connaissances... Je veux dire, c'est votre vie en ce moment, c'est d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Les textes sont fondamentaux, les idées, les connaissances, les faits et les idées, la pensée, c'est essentiel. C'est comme ça qu'on fait une révolution. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on fabrique des nouveaux êtres, des nouvelles connaissances. C'est essentiel. Or, ce qui fait bouger, ce qui fait agir les terroristes actuellement, les meurtriers, ceux qui se font exploser, ce sont des idées. Ces idées, nous les connaissons. Une partie de ces idées, nous les connaissons, elles sont exactement les mêmes que celles qui nourrissaient les pratiques antisémites pendant la Shoah. Il y a des gens qui travaillent dessus de façon très sérieuse. Et donc, quand aujourd'hui, par exemple, si vous allez au mémorial de la Shoah, je ne sais pas si vous irez, on a donc, à la suite des événements de janvier 2015, voyant dans nos consultations arriver des personnes, des anciens enfants cachés, des gens qui ont 80 ans aujourd'hui, qui ont passé la ligne de démarcation quand ils avaient 5 ans ou 7 ans dans les années 42, 41, 43, qui étaient poursuivies. Il y en a un certain nombre, la plupart de ceux que nous recevons, on en reçoit plus d'une centaine. Les parents ont été arrêtés devant leurs yeux, ils ont été embarqués. les frères et sœurs ont aussi été dénoncés. C'est des gens qui ont subi comme ça des menaces, plus que des menaces, ils ont été terrorisés. On leur a pris leurs parents, leurs frères et sœurs, leur famille, leur bien, enfin tout. Ils ont cavalé pendant des années. Ils savaient très bien, ils étaient tout petits, ils ne savaient pas ce que c'était que d'être juifs. Ils étaient petits, ils savaient qu'ils étaient juifs, mais il n'y a pas de contenu encore. Mais ils savaient qu'on voulait leur peau parce qu'ils étaient juifs. Bon, après la guerre, ces gens-là, on n'en a pas entendu parler. Il y en a plein que vous connaissez sans savoir que c'était des anciens enfants cachés parce qu'ils n'ont pas raconté leur vie. Ils ont évolué normalement sans rien dire, comme la plupart des gens qui ne racontent pas leur vie. À la suite des événements de janvier 2015, il y en a qui ont commencé à avoir des troubles, à avoir des crises de panique, à avoir des angoisses qui revenaient. Ils sont... Et c'est eux qui nous ont dit « Attention ! » Ça ne va pas, là. Là, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'ils ont... Comment dire ? C'est des gens qui, tout petits, ont vécu personnellement, dans leur chair, la menace, la théorie agressive, l'intention destructrice du peuple juif fondée sur des propositions géopolitiques et religieuses. C'est-à-dire qu'ils l'ont vécu dans leur chair. Les mômes, ils avaient 4 ans, 3 ans, 7 ans, 8 ans. On leur disait « Maintenant, tu sors de l'école, tu n'as plus le droit d'être là, tu portes l'étoile et puis on va te tuer. » Et il y a 11 000 enfants juifs de France qui ont été arrêtés, déportés, assassinés. Donc, ils ont vécu cette... Comment dire ? Ils ont vécu dans leur chair cette théorie, cette intention et cette théorie. Elle a été mise en pratique et elle a fonctionné. C'est-à-dire qu'il y avait 9 millions de juifs en Europe avant la Shoah avec des villages entiers, des villes, des villages, des quartiers, une langue, des cultures, des partis politiques, des engueulades. C'était la vie juive d'Europe. pour la Shoah